Le Gange prend sa source à 6600 m d'altitude dans l'Himalaya. Il coule ensuite depuis Haridwar, situé à 300 m d'altitude, à travers la plaine indienne du nord, en collectant un certain nombre d'affluents comme la Yamuna. Le Gange est considéré comme sacré par les hindous. L'immersion dans le Gange lave le croyant de ses péchés et la dispersion des cendres dans le fleuve peut apporter une meilleure vie future et même permettre d'atteindre plutôt la délivrance. Les dévots hindous font des pèlerinages pour se baigner dans ses eaux et pratiquer la méditation sur ses rives. Plusieurs sites sacrés hindous se trouvent le long des rives du Gange comme Haridwar et Varanasi. Les premiers hectomètres dans Varanasi. Les gens ont délivré la slightité de la ville d'agir des listings. Un délain des indignants, tu ne sais pas, tu ne sais pas. Desclairage les bâtiments. Desclairage les bâtiments. Desclairage les bâtiments. Desclairage les bâtiments. Après un tout petit peu de touhou-bouhou, on arrive sur le gâte principal qui est au milieu de l'ensemble des gâtes qui s'étale sur plusieurs kilomètres. Et c'est là que ce soir, on pourra assister à la consécration du Gange avec les lumières. Le Gange est considéré comme un des 800 000 dieux. C'est féminin d'ailleurs. Ici, on est donc sur l'emplacement où se déroulera la cérémonie de ce soir, comme tous les soirs. Les escaliers, les fameux gâtes, c'est assez animé. Ici, un monsieur se fait raser car il vient de perdre son père et c'est une coutume de se faire raser dans ces circonstances. Ici, sur cet énorme pilier, on voit le grand dieu Shiva qu'on connaît avec la peau de tigre, la lune sur le chignon, le serpent en principe et naissant de sa chevelure, le Gange Ganga, la déesse Ganga qui naît de la chevelure de Shiva avec ses signes distinctifs sur le front et son troisième oeil. Après l'effort, le réconfort. Ici, il y a un gars de ses lèvres également. Ici, on a l'impression que tout est possible. Le chien qui roupille avec ses puces, les jeunes qui font une partie de baseball, des pèlerins qui vont faire une petite croisière sur le Gange. D'autres qui se sont tous fait raser les cheveux. Je ne sais plus où ils sont, les voilà. ça, c'est le congrès qui va faire l'auto-embarque. Les petites filles vendent ce qui va bientôt flotter sur le Gange avec les fleurs. On a passé environ... trois quarts d'heure au niveau du Gat. On se font les crémations 24 heures sur 24. Il y a constamment 6, 7, 8 bûchers. Il y a constamment un corps qui va être purifié dans le Gange avant d'être posé sur le bûcher. Et le bûcher qui est allumé immédiatement. le tout au milieu des vaches sacrées, des chiens, des chèvres, un capharnaum, une fumée acre. Bref, quelque chose d'extrêmement impressionnant où il est bien sûr interdit de prendre des photos. Les abords du Gange sont un peu dangereux, un peu glissants surtout. et Annie va s'apprêter à faire sa célébration dès que ça va être allumé. Donc nous voilà à nouveau sur le Gat principal où je ne me souviens plus du nom pour l'instant. Où va se dérouler la cérémonie au Gange. On y voit tout, les marchands de bijoux, les préparatifs. Le Gange Sous-titrage ST' 501 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 5 à 7 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501